Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo concernant le tableau de bord de notre entreprise sur Dolibar. Nous accédons à cette interface à chaque connexion à notre Dolibar. Elle permet une visualisation globale de notre entreprise. Dolibar nous indique chaque élément important des modules activés par les encarts que nous voyons ici, appelés vignettes. Nous pouvons les activer et les désactiver en allant dans Configuration, Affichage, Tableau de bord, à l'aide des boutons radio ici. Le deuxième, Météo et la vue globale. Nous pouvons également ajouter un message, par exemple Coucou, que nous enregistrons. Nous retournons sur notre tableau de bord, où nous retrouvons notre message. A l'intérieur de chaque vignette, nous pouvons constater qu'il y a des informations spécifiques aux fonctions du module concerné. Par exemple, les propositions commerciales à classer, accepter ou refuser, celles encore à facturer, les commandes ouvertes, les factures impayées. Lorsque ces éléments sont en retard selon des échéances définies, nous sommes avertis par la présence d'un symbole orange et Dolibar indique la quantité concernée par le retard. Par exemple, si nous modifions la date d'une facture, Nous voyons ici l'apparition du symbole. Ceci est le deuxième élément important du tableau de bord, les alertes. Nous pouvons modifier la durée avant la date de fin de l'élément concerné par l'alerte. Pour cela, il faut aller dans Accueil, Configuration, puis nous cliquons sur Alerte. Nous avons ici le panneau de configuration des alertes sur Dolibar. Nous pouvons modifier les délais d'alerte à notre guise. Par exemple, nous serons alertés lorsqu'une proposition sera ouverte au-delà de 31 jours, afin de lui donner une suite. Ce délai est cohérent avec la durée de validité de nos propositions commerciales, donc nous le laissons sur 31. C'est également sur cette interface que nous pouvons activer la représentation météo des éléments en retard sur le tableau de bord. Nous pouvons également paramétrer les seuils pour chaque niveau d'alerte. Retournons sur notre tableau de bord. Dans notre cas, Dolibar nous indique des quantités notées en gris sur chacun des objets dont il estime qu'il reste une action à effectuer. Comme ici, où trois propositions commerciales seraient à facturer. Alors qu'elles ont déjà été facturées dans les vidéos Facturer à voir et Facture fournisseur. Et je peux vous le prouver avec l'objet lié. Comme ici. Nous devons alors classer la proposition Facturer. Pour ne pas avoir à effectuer cette action de changement de statut à chaque fois, nous pouvons activer le module Workflow Intermodule que nous verrons dans deux vidéos. Il permet après chaque action sur Dolibar de classer automatiquement les objets. Par exemple, ici, cela aurait permis de classer les propositions commerciales facturées lors de la validation de la facture client. Or, cela n'a pas été le cas. Nous pouvons également la classer Facturer sans que le module Workflow Intermodule soit activé en cliquant sur Classer facturé ici. Si nous retournons sur notre tableau de bord, nous constatons que l'alerte sur la proposition n'apparaît plus. Si nous descendons, nous retrouvons les différents graphiques que nous avons vus dans une des vidéos précédentes, comme par exemple les commandes clients. Tous ces éléments sont appelés widgets. Nous y trouvons également un visu sur les cinq derniers événements liés à chaque module. Nous avons par exemple les cinq derniers clients modifiés. Ou encore les cinq plus anciennes factures fournisseurs un pays. Il est possible de redisposer visuellement l'ensemble du tableau de bord à votre guise et de supprimer des encarts. Ceci grâce aux icônes ici et ici. Nous pouvons de plus filtrer les widgets de type graphique par exemple. Nous pouvons accéder à leur configuration en allant dans Accueil, Configuration, Widget. Ici, nous pouvons réactiver les widgets que nous avons désactivés. De plus, nous pouvons les activer suivant un contexte dans le menu déroulant ici. Par exemple, si vous avez activé le module Ticket, le widget sera visible à l'accueil de l'espace Ticket. Idem si vous avez choisi Dolibar pour votre association avec Accueil des adhérents. Nous pouvons changer l'ordre de position des widgets en cliquant sur les flèches ici. Si vous souhaitez modifier ces widgets, vous trouverez le chemin du fichier à modifier dans les infobules. Et tout en bas de la page, nous pouvons choisir le nombre de lignes affichées dans les widgets. Par défaut, il est de 5. Par conséquent, si nous mettons 10. Nous avons les 10 derniers événements du widget comme ceci. Ce tableau de bord n'a pas encore été modifié car je voulais vous montrer que suite à l'activation des modules, Dolibar nous a créé un tableau de bord opérationnel automatiquement. En plus de ce tableau de bord général, chaque module possède son propre tableau de bord que nous accédons en cliquant sur son nom. Pour chacun, nous retrouvons une partie statistique, une partie sur les derniers ajouts, une partie sur les objets en état de brouillon encore à valider et une partie sur les objets en cours, comme ici les propositions commerciales ouvertes et les commandes à traiter. Ce tableau de bord n'est pas paramétrable. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour aborder le module événement. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada